Le 5 octobre 2007, c'est la journée que je n'oublierai jamais. C'est la journée que mon mari est parti travailler, une journée comme les autres. Il est décédé suite à un accident de travail qui aurait pu facilement être évité. Le jour de l'accident, il y avait trois travailleurs. Dans les mesures de sécurité qu'il y avait, le travailleur de la pépine était supposé être sur le bord de la tranchée pour vérifier s'il voyait quelque chose. Il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose de noir tomber. Il a crié après Fabien. « Fabien, sort! » « Fabien a eu juste le temps d'agripper l'échelle avant que la terre lui tombe dessus et qu'il soit complètement atterré. » « Le contremètre et l'autre travailleur ont sauté dans la tranchée pour essayer de le dégager à main. » « Ça a pris vingt minutes et tout le monde savait que vingt minutes, c'était trop long pour sauter. » « Pour éviter l'effondrement des parois d'une tranchée ou d'une excavation, les parois doivent être tensionnées avec des matériaux solides conformément aux plans et devis préparés par un ingénieur. » Le risque concret pour les travailleurs, c'est vraiment l'effondrement des parois. C'est d'être enseveli, d'être coincé, d'être étouffé littéralement sous le poids du sol. Et à ce moment-là, c'est très difficile de retirer. Ça a un poids énorme sur le travailleur. Donc, pour prévenir ça, il faut absolument que toutes les tranchées d'excavation soient solidement étensionnées. « Pour éviter la surcharge sur les parois, tous les matériaux de construction, les matériaux de déblay, du creusement, doivent être déposés à plus de 1,2 m du sommet des parois de la tranchée ou de l'excavation. » « Pour les véhicules, un peu pour les mêmes raisons, d'éviter les surcharges sur les parois de l'excavation de la tranchée et aussi les vibrations, tous les véhicules, les engins lourds, les machines sur le chantier doivent être stationnés ou doivent circuler à plus de 3 m du sommet des parois de la tranchée. » « C'est important aussi pour accéder, pour entrer et sortir de la tranchée, un coup étant sonné, que des échelles soient placées à tous les 15 m linéaires. de la tranchée ou de l'excavation et que ces échelles-là dépassent de 1 m le niveau du sol. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...